bonjour les amis oh là là ça fait longtemps j'ai un peu changé depuis ma dernière vidéo d'ailleurs je me rappelle plus exactement combien de temps ça fait peut-être 50 ans voilà le temps passe vite je sais même pas si ça se fait toujours de publier des vidéos sur internet mais bon on va tenter le coup je me souviens à quel point j'aimais bien partager des conseils de sport musculation sur cette chaîne peut-être qu'il restera même plus d'abonnés ici je tente le coup on verra bien je pense que vous avez appris la nouvelle les salles de sport sont de nouveau autorisées à ouvrir après tant d'années en les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être même pas ce qu'il y a une salle de musculation n'aurait qu'à demander à vos parents ou plutôt à vos grands parents je suis sûr qu'ils ont déjà été inscrits dans une salle à leur époque si vous savez pas ce que c'est c'est en fait un endroit équipé avec des machines de musculation ou de cardio pour entraîner les muscles ou le coeur nous on se servait des salles de sport pour transformer son physique mais pas seulement c'était aussi un moyen d'être mieux dans sa tête d'être en meilleure santé de se dépasser de se fixer des objectifs mais depuis l'année 2020 c'est à dire depuis très longtemps les salles sont fermées parce qu'apparemment le gouvernement de l'époque avait du mal à gérer la pandémie qui nous touchait et a décidé que les salles de sport n'était pas essentiel vous savez ce qui s'est passé ensuite après plusieurs années de galères toutes les salles de sport ont fait faillite en france les miennes malheureusement n'ont pas fait exception mais j'ai dû les fermer avec beaucoup de tristesse et du coup la plupart des coachs ou des gérants de salles n'ont complètement changé de métier on a un peu été contraint d'abandonner notre passion celle qui était d'accompagner des pratiquants en salle de sport avec tout le matériel nécessaire à leur progression bon on a bien essayé de coacher des gens à l'extérieur mais tout ça n'avait plus la même saveur forcément plus la même efficacité c'était pas trop désagréable en été mais en hiver ça devenait quand même un peu plus compliqué on a espéré pendant un moment les choses pourraient revenir à la normale on y a cru en 2022 lorsque tout le monde était vacciné contre le virus du moment mais c'était sans compter sur l'apparition d'un nouveau virus et d'un autre et encore un autre jusqu'à ce que tout le monde baisse les bras personnellement j'ai ouvert un petit restaurant en 2030 et je me suis beaucoup amusé à cuisiner pendant quelques années jusqu'à la fermeture aussi de ce restaurant et je me suis ensuite dirigé vers la photographie où j'ai passé de très belles années aussi aujourd'hui comme la retraite n'existe plus je continue à travailler avec les petits boulots que je peux trouver c'est pas facile c'est sûr pour une personne âgée comme moi mais peut-être qu'avec la réouverture des salles je vais pouvoir recommencer à coacher comme au bon vieux temps à mon âge je me fais plus trop d'illusions mais j'ai toujours été un peu rêveur vous le savez c'est quand même dommage de voir comment la situation s'est dégradée depuis 2020 d'abord avec la fermeture des salles mais ensuite avec la dégradation des tas de santé des français moins de sport égale plus de diabète plus d'obésité plus d'hypertension plus de dépression plus de cancer c'était vrai en 2020 mais ça l'est encore plus aujourd'hui la meilleure façon d'augmenter son espérance de vie c'est de développer sa masse musculaire réduire sa masse grasse la meilleure façon de construire une défense efficace contre tout type de maladie c'est de développer sa masse musculaire et de réduire sa masse grasse exactement ce qu'on s'est forcé à faire jour après jour en salle de sport mais à partir de 2020 les choses ont pris une tournure assez particulière le comportement des gens est devenu de plus en plus extrême ces périodes de confinement et de restrictions nous fait que développer leur envie de faire la fête sûrement pour compenser avec l'atmosphère anxiogène de leur quotidien et on peut le comprendre ce qui a commencé par des apéros complètement innocents en 2021 s'est transformé au fil des mois et des années par des comas éthiliques à répétition des crises de boulimie de plus en plus répétées et aujourd'hui des overdoses de drogues dures aussi courantes qu'inquiétantes des comportements qui ont petit à petit éloigné beaucoup de personnes d'une activité sportive intense et régulière et d'un mode de vie sain en général c'est triste de voir comment évoluer le monde si vous m'aviez dit ça en 2021 jamais je vous aurais cru mais les choses ont changé progressivement et personne s'en est réellement rendu compte est ce qu'il est trop tard pour faire machine arrière probablement mais peut-être qu'aujourd'hui le sport c'est même plus vraiment une priorité qui sait peut-être que je me déciderai à faire comme tout le monde déménager sur mars où la vie est moins compliquée ou me faire à l'idée que les choses ne seront plus jamais comme avant c'est la vie je serais quand même curieux de savoir comment vous avez vécu cette fermeture des salles pendant combien de temps vous avez gardé la motivation de vous entraîner à la maison et maintenant que les salles vont pouvoir de nouveau exister ce que vous comptez y retourner en tout cas je suis content de pouvoir vous reparler de sport même à mon âge mieux vaut tard que jamais comme on dit peut-être que j'ai encore quelques conseils à donner aux plus jeunes d'entre vous mais à part ça j'espère aussi que tout se passe bien pour vous et que malgré les changements qu'a subi notre société vous êtes arrivé à vivre une existence épanouie au final c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour moi Sous-titrage FR ?